Europe 1 Europe 1, 6h57, Thomas Soto Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vossner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, les attentes déçues de Noël Mamère. Les députés écologistes regrettent que la loi de moralisation de la vie publique n'aille pas assez loin. Pas un mot sur les pantouflages, ces mouvements entre la haute fonction publique et le secteur privé. Le Canada, qui est un pays très libéral, a mis en place un système pour lutter contre ce qu'ils appellent les portes tournantes. Il faut 7 ans entre le moment où on veut quitter le public et le privé. Au Canada, un haut fonctionnaire devrait attendre 7 ans avant de rejoindre le privé. C'est intéressant, c'est vrai ou c'est faux ? C'est complètement faux. Et Noël Mamère confond des législations canadiennes qui n'ont rien à voir. L'une encadre le lobbying, l'autre le pantouflage. Un lobbyiste, son rôle est précisément d'influencer les lois. Au Canada, il doit s'inscrire sur un registre. Les anciens fonctionnaires ou ministres doivent attendre 5 ans pour ça. Mais seulement au niveau fédéral. Dans les provinces, le délai n'est que d'un an ou deux. Et c'est pareil pour le pantouflage qui dépend d'une autre loi sur les conflits d'intérêt. Les délais sont courts, 1 à 2 ans. Et attention, il faut vraiment avoir eu des liens étroits avec l'entreprise pour que la loi s'applique. L'actuel Premier ministre du Québec, par exemple, a été ministre de la Santé en 2008, recruté par un groupe de cliniques privées avant même sa démission. Ça n'a posé aucun problème au commissaire à l'éthique. Et ceux qui enfreignent la loi ne risquent pas grand-chose. 500 dollars d'amende. 500 dollars, c'est quand même pas très dissuasif. Mais bon, c'est mieux que rien. La France n'a pas rien. On ne le dit pas souvent. Mais une commission de déontologie encadre les transferts du public vers le privé depuis 2007. Et ses pouvoirs ont été considérablement renforcés en 2016. Aujourd'hui, un haut fonctionnaire ou ancien ministre qui veut pantoufler doit avoir son feu vert. Il ne doit pas avoir eu de lien avec l'entreprise visée pendant les 3 ans qui précèdent. Et s'il enfreint la loi, c'est un délit pénal. Donc notre législation n'est plus laxiste. On verra comment elle est appliquée. C'est un peu tôt. Là où Noël Mamère a raison, en revanche, c'est au niveau européen. Plus de la moitié des anciens commissaires se recassent comme lobbyistes. Mais ça, c'est la loi européenne qu'il faudrait changer. Le vrai faux de l'info signé Géraldine Vossner. Merci Géraldine. Sous-titrage ST' 501